bonjour chers amis poissons c'est isa wat pour votre guidance sentimentale émotionnelle de développement personnel également pour ce mois d'octobre 2022 j'espère que vous allez tous très très bien en ce qui me concerne et bien je suis en pleine forme je vous remercie vraiment tous encore pour tous les petits messages de soutien que j'ai pu recevoir ces derniers temps suite à mes petites difficultés voilà donc merci à tous encore une fois je vais effectuer cette guidance avec en commençant donc par une petite arcane majeur du tarot de marseille qui va nous indiquer l'énergie générale de votre moi donc arcane majeur du tarot de marseille revisité par mes soins alors encore une fois vous êtes beaucoup 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 à me demander ce jeu ces cartes mais je ne pouvais décemment pas mettre en vente juste les arcanes majeures ça me semblait pas normal fin pas correct donc je suis en train de dessiner le reste toutes les arcanes mineurs et ça prend beaucoup de temps donc merci de votre patience mais c'est en cours j'essaye d'y travailler le plus possible voilà donc je continuerai ensuite avec mon propre oracle l'oracle 10 à watts on demandera aussi quelques cartes au tarot de marseille classique normal et nous terminerons avec un petit message ou un petit conseil issu de l'oracle des maîtres ascensionnés de dorine vertu voilà elle est donc c'est parti pour les poissons mais aussi ascendant poisson l'une en poisson vénus en poisson c'est important puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage relationnel d'accord le signe en vénus est important donc quelle énergie générale pour les poissons sur ce mois d'octobre s'il vous plaît ça va celle là oh ben alors nous avons l'empereur rien que ça alors l'empereur il est stable 1 on a une notion de stabilité de de quelque chose de solide de bien ancré de bien construit l'empereur est aussi voilà il construit quelque chose il est maître chez lui aussi il tient lui-même son sceptre c'est lui qui prend les décisions donc là on a quand même une énergie un peu d'autorité de stabilité on peut avoir besoin peut-être de demander l'avis d'un spécialiste en quelque chose avec avec notre empereur mais globalement on est dans cette énergie comme ça assez stable assez constructive l'empereur c'est aussi le papa du jeu donc il peut y avoir un rapport au père particulièrement intéressant ou aigu sur ce mois d'octobre pour pour les poissons nous allons bien sûr remettre cette carte en lien avec le reste mais on est quand même ici dans quelque chose de constructif de stable peut-être un petit peu rigide un petit peu figé allez on va voir la suite à j'ai le karma qui a sauté je la remets dedans on verra si elle se repropose si elle se réinvite et donc je continue avec cet oracle l'oracle d'isawatt alors qui lui pour de bon est toujours disponible à la commande sur mon site internet donc je vous rappelle que sous chaque vidéo il y a un petit menu déroulant il faut cliquer sur voir plus je crois où vous trouverez un petit texte du mois vous trouverez et bien mon adresse mail par exemple si vous souhaitez me contacter vous trouverez le lien vers mon site internet où vous pouvez donc soit acquérir l'oracle soit réserver une guidance privée en tête à tête avec moi si vous en ressentez le besoin et vous pourrez trouver ça c'est une nouveauté aussi sur ce site internet et bien la nouvelle page qui s'appelle réseau et où vous pourrez trouver donc les contacts les adresses des de personnes qui effectuent des soins énergétiques qui effectuent de la de l'hypnothérapie ce genre de choses ce que je vous ai expliqué le mois dernier donc je précise que je n'ai absolument aucun accord financier commercial avec ces personnes c'est vraiment juste des gens avec qui j'ai travaillé dont j'ai pu tester voilà les qualités comme je disais et auxquels vous pourriez avoir recours en cas de besoin donc voilà vous pourrez trouver ses contacts sur la page réseau je pense que par les temps qui courent il est aussi important de se mettre en réseau tous les uns avec les autres donc voilà vous pourrez trouver cette cette nouvelle page sur mon site internet et donc j'en reviens aux poissons je digresse beaucoup donc octobre 2022 pour les poissons voilà une première ligne et c'est parti l'aurore et ben on peut difficilement commencer le tirage d'un nouveau mois avec une carte mieux que celle là puisque nous avons ici le commencement le début d'un nouveau cycle dans votre vie un nouveau jour se lève a priori pour les poissons sur ce mois d'octobre donc c'est très très sympathique pour commencer un tirage avec une transformation donc la chrysalide nous explique que quelque chose se transforme dans votre situation alors vous peut-être vous êtes vous transformé ou êtes vous en train de vous transformer la personne en face de vous peut-être est en train de se transformer la situation dans sa globalité est en train de se transformer peut-être on a ici une chrysalide donc on était papillon et a priori au bout de la transformation on était chenille je veux dire oulala on était chenille et au bout de la transformation on va devenir papillon donc un nouveau jour se lève pour nos poissons papillons c'est plutôt sympathique comme début ah et avec quelqu'un bon alors nous avons ici la lady la lady représente un personnage qui peut être évidemment remplacé par le gentleman suivant que vous attendiez que vous espériez un homme ou une femme dans votre vie donc on a ici un personnage qui est en amour vis-à-vis de vous qui est sincère qui est honnête qui vous offre qui vous offre son coeur donc pour tous ceux qui sont déjà dans une relation et bien bien que un nouveau cycle commence et bien malgré tout on vous rassure sur l'attachement de la personne qui partage votre vie par exemple pour ceux qui seraient célibataires et bien on peut nous parler ici d'une nouvelle rencontre nouvelle rencontre assez fiable donc un puisque la personne a l'air d'être dans une démarche sincère dans son son geste de vous offrir son son coeur son amour waouh et l'élévation waouh bon alors cette transformation déjà amis poissons vous élève spirituellement 1 l'élévation c'est l'élévation spirituelle l'ouverture de conscience etc etc donc vous vous êtes transformé pour aller vers une ouverture de conscience beaucoup plus grande vers une dimension spirituelle beaucoup plus élargie on peut nous parler ici pour certains d'entre vous en tout cas et bien de développement de certaines capacités en lien avec la spiritualité pour certains d'accord on peut nous dire ici aussi que la personne qui partage votre vie ou la personne que vous allez rencontrer est une personne et bien qui est spirituel qui est assez élevé dans pour ce qui est en tout cas de l'évolution spirituelle et on peut aussi nous indiquer que votre relation avec cette personne va être une relation élevée alors relation élevée qu'est ce que ça veut dire c'est c'est à dire que c'est pas uniquement quelque chose de charnel ou un je sais pas moi un sex friend ou quelque chose comme ça on est quand même ici dans la dans la communion spirituelle avec cette personne la relation en elle même est élevé et vous élève aussi l'un et l'autre vers quelque chose d'encore plus ouvert bon ben alors sacrée première ligne pour les poissons on va voir la suite le choix alors cette carte du choix je crois qu'elle est sortie dans tous les tirages depuis que j'ai commencé les tirages d'octobre beaucoup de choix à poser beaucoup de choix à poser pour beaucoup de signes à priori vous aussi amis poissons allez avoir un choix à faire sur ce mois d'octobre est ce que c'est le choix de d'accepter de sortir de la chrysalide pour devenir papillon et de commencer un nouveau jour est ce que c'est le choix d'accepter l'arrivée d'une nouvelle personne dans votre vie voilà là ça peut prendre plein plein de formes et ça prendra sans doute des formes différentes pour chacun d'entre vous mais a priori on va quand même avoir un choix à poser sur ce mois d'octobre la bûche alors cette transformation là elle s'est pas fait sans mal j'ai l'impression avec la bûche on nous parle de d'aléas d'aléas de la vie des petites choses qui nous font trébucher des petites choses qui font prendre enfin nous donne en tout cas l'impression d'avoir pris du retard dans la situation voilà des imprévus des choses comme ça qui vous empêchent de faire ce que vous vouliez faire au moment où vous voulez le faire en gros un donc peut-être que ces imprévus pourraient vous ralentir un petit peu dans ce qui est cette idée de d'avoir un choix à faire ici de poser un choix et puis donc cette évolution là cette transformation qui a eu lieu a peut-être eu comme ça des petits des petites saccades voilà des fois où vous vous êtes pris les pieds dans quelque chose ce qui a pu un petit peu ralentir cette transformation mais ne l'a pas empêché et n'a pas empêché qu'elle aille quand même à son terme même s'il y a eu visiblement des des incidents des accidents des hauts et des bas quoi vous pourrez peut-être vous attendre à des petits aléas encore comme ça sur ce mois d'octobre voilà on prévoit je sais pas moi de partir en week-end avec la nouvelle personne qu'on vient de rencontrer et paf on a son sa voiture qui tombe en panne par exemple c'est toujours l'exemple idiot que je prends mais c'est typiquement ça des petits aléas comme ça qui nous donne l'impression que les choses ne marchent pas comme on voudrait mais c'est jamais grave c'est toujours parce qu'il y a besoin en fait de plus de temps que ce qu'on croirait voilà donc faut pas que ça vous inquiète si vous traversez ce genre de petits aléas dans le courant du mois d'octobre ça fait partie de la marche normale on va dire ça comme ça le fric là au milieu donc bon certains pourraient avoir de mauvaises surprises ou des petits incidents en lien avec leur confort matériel et financier d'accord je parlais de la panne de voiture tout à l'heure bon ben là ça rejoint un petit peu ça ça peut être une fuite sur votre chaudière ça peut être une panne de voiture en tout cas c'est quelque chose qui va vous poser une problématique en lien avec le matériel le financier l'abondance l'argent d'accord voilà on peut on peut s'attendre à ça sur sur ce mois d'octobre pour pour certains poissons alors le fric qui arrive sur cette sur ce personnage là on peut évidemment nous dire que la personne que vous allez rencontrer ou la personne qui est déjà dans votre vie pour certains bénéficie d'une certaine d'un certain confort de ce point de vue là ok la rencontre avec cette personne peut peut-être aussi poser des problématiques matérielles et financières du genre ben est ce que je laisse mon appartement pour aller vivre avec lui ou avec elle enfin et du coup très vite on peut tomber dans des questionnements comme ça en lien avec le matériel bon c'est rigolo ce tirage ils disent qu'un petit truc plein de comme si on me donnait des un truc en pointillé comme ça plein de petits détails c'est assez curieux les bonbons oh n'oubliez pas n'oubliez pas de profiter du moment présent alors là je vais lire ça vraiment d'une manière très particulière le poisson sur le mois d'octobre va être donc en pleine élévation spirituelle en pleine ouverture de conscience donc on me donne l'image si vous voulez du poisson qui qui est propulsé en l'air qui est propulsé peut-être trop haut vous allez trop planer les poissons en fait donc ce qu'on vous dit c'est raccrochez vous quand même bien comme il faut au sol au matériel oui vous pouvez partir la tête dans les étoiles mais gardez bien les pieds sur terre quand même et pour bien garder les pieds sur terre bien rester quand même ancré les deux pieds dans la terre et bien les plaisirs terrestres sont utiles donc là les bonbons c'est voilà de manière à ne pas trop aller planer trop haut et bien profitez bien des petits plaisirs terrestres même les toutes petites choses d'accord qui vont vous permettre de rester quand même un petit peu ancré dans la matière parce que sinon j'ai l'impression que ça va ça va voler trop haut quoi alors il y a quand même aussi un message pardonnez moi il me donne les c'est trop bizarre il y a quand même aussi le message pour certains attention aux dépenses superflues pour des choses qui n'en valent pas la peine attention aux choses superflues en fait c'est voilà donc je vous transmets le message tel qu'on me le donne même si ça parlera que que à quelques personnes allez je continue tout est parfait et parfaitement à sa place amis poissons sur ce mois d'octobre vous êtes au bon endroit au bon moment avec les bonnes personnes quelque choix que vous ferez ça sera le bon choix ne mettez pas ça en doute à aucun moment d'accord avec l'univers on nous dit voilà qu'il n'y a pas eu de coches manquées qu'il n'y a pas eu de ratage vous vous êtes pas perdu en route vous êtes bien 22h22 parfaitement au bon endroit au bon moment avec les bonnes personnes soyez tout à fait serein par rapport à ça le schéma alors j'ai bien l'impression que une des choses que vous avez dû transformer pour en arriver là amis poissons c'est un schéma répétitif c'est un une boucle dans laquelle vous étiez peut-être enfermé vous avez peut-être vécu plusieurs fois la même boucle c'est à dire retomber toujours dans les mêmes histoires retomber toujours sur le même genre de personnes voilà prendre toujours les mêmes écueils dans la figure en fait et là je pense que c'est ça qu'il a fallu transformer et du coup cette bûche qui est là au milieu m'indique que vous avez dû travailler réussir à transformer une partie de la problématique mais malgré tout retomber encore une fois dans le schéma ou encore deux fois dans le schéma et continuer le travail afin d'aller au bout mais ça a dû être à épisode par épisode d'accord c'est peut-être pour ça que vous avez peut-être l'impression de vous être un peu perdu en route ou d'avoir pris du retard ou que les choses ne se sont pas passées comme elles auraient dû mais si les choses sont bien en place comme nous le dit l'univers c'est-à-dire ne vous inquiétez pas vous étiez en train de vous construire un nouveau socle en fait j'ai l'impression c'est l'empereur qui me... oh bah qu'est-ce qu'il y a mon tuto ? oh alors excusez-moi il y a le chien qui pleure oh bah mon tuto qu'est-ce qui t'arrive ? pardonnez-moi pour cette petite intervention canine ça change des ados qui crient alors je continue je me recentre et je continue ah la joie oh bah oui alors du point de vue financier certains pourraient aussi avoir une bonne surprise une bonne nouvelle je sais pas moi si vous essayez d'acheter une maison la maison de vos rêves ça va marcher si vous attendiez une somme d'argent ça va arriver là on a quand même quelque chose on a quand même quelque chose d'assez joyeux globalement pour les poissons alors bien sûr cette personne ici amoureuse ou cette nouvelle rencontre ou cette personne qui est déjà dans votre vie vous apporte de la joie sur ce mois d'octobre cette nouvelle rencontre vous apporte de la joie et je pense qu'il peut y avoir donc aussi de la joie en lien avec quelque chose de matériel il est pointilliste ce tirage je crois que c'est la première fois que j'ai ce sentiment comme si on me donnait voilà pas le tableau en entier mais des petits points de détail comme ça c'est assez curieux waouh et le phénix bon alors toujours est-il que tout ça on est quand même dans une énergie vraiment de nouveaux départs de nouveaux jours qui se lèvent de renaissance de renaissance pour les poissons alors on renaît donc déjà ça sous-entend quand même que vous avez été réduit en cendres dans les mois, les semaines voire les années passées donc voilà il y avait sans doute de la reconstruction à faire mais on renaît débarrassé de son schéma répétitif on renaît beaucoup plus élevé beaucoup plus ouvert du point de vue de la conscience du point de vue de la spiritualité et c'est une renaissance qui se fait dans la joie je peux pas dire autrement c'est une renaissance qui se fait dans la joie la joie de renaître ou la joie qui vous fait renaître ça peut être dans les deux sens finalement que ça fonctionne mais bon alors du coup j'ai quand même un peu de mal à caser avec mon empereur ici il y a cette idée peut-être de reprendre son pouvoir personnel sur ce schéma répétitif ici l'idée de redevenir vraiment maître de son royaume et puis l'idée aussi de stabiliser quelque chose donc je pense que cette phase là de renaissance va mener à une stabilisation de quelque chose voilà et cette nouvelle rencontre pour ceux à qui ça parle là va vous oui va vous faire renaître va vous ré-enflammer comme si vous vous étiez un petit peu éteint au fur et à mesure du temps et là vrouf il y a le feu qui revient est-ce que je prends une dernière allez j'en prends une dernière mais c'est toujours un petit peu risqué les larmes on laisse quelque chose derrière soi on laisse quelque chose derrière soi on passe des larmes à la joie je pense et du coup vu que je peux pas terminer sur les larmes et ben voilà on change de voie on change de voie pour laisser en fait derrière soi ce qui apportait plus de larmes que de joie finalement bon transmutation pour les poissons on est quand même ici dans une idée un petit peu de transmutation alchimique on renaît mais on ne renaît pas telle qu'on était clairement les ailes ont grandi entre temps enfin les ailes ont poussé entre temps alors allez je prends une carte ou deux du carreau cote d'anniversal carreau qu'est-ce qu'il a à nous dire alors pardon pour les bruits derrière c'est le toutou le pendu alors il y a ici on l'a beaucoup vu le pendu aussi sur les tirages d'octobre il y a aussi cette ici cette notion qu'il n'y a pas forcément de grandes actions à poser pour vous il est question plutôt de se laisser porter d'accord de regarder la situation sous un angle tout nouveau tout beau donc ça je pense qu'il n'y a pas de problème puisque vous vous êtes élevé donc forcément le regard se pose sous un angle qui est différent et il y a cette notion vraiment d'être finalement concentré sur soi j'en revenais j'en reviens à mon empereur qui tient son sceptre restez bien concentré sur vous observez regardez les choses sous tous les angles possibles peut-être que c'est ça qui vous permettra de voir cette nouvelle personne par exemple mais il n'y a pas de grosses actions qui vous sont demandées faites gaffe à votre ancrage mais c'est à peu près tout encore une et tempérance bon alors déjà on a deux arcanes majeures qui sont sortis donc on est quand même dans une phase de vie qui va être importante pour la suite on n'est pas dans la petite histoire il y a quand même une importance dans cette phase et avec tempérance il y a plusieurs notions une notion et bien de douceur soyez doux avec vous-même soyez doux avec les autres communiquez dans la fluidité dans la douceur dans l'apaisement il y a aussi une notion de protection avec tempérance c'est un ange quand même tempérance elle vient ici pour vous protéger quand même donc on a beaucoup d'ailes dans votre dans votre tirage quand même il y a vraiment quelque chose qui s'élève pour les poissons là sur ce mois d'octobre allez je demande un dernier message un dernier conseil alors il y en a combien il y en a qui ont sauté il y en a deux je vais les prendre enseignants maître ragoxy donc enseignant vous avez peut-être reçu un enseignement qui vous a permis justement cette ouverture de conscience cette élévation spirituelle ici mais et je le sens plus comme ça je pense à mes poissons que grâce à cette évolution ici vous allez devenir aussi un enseignant d'une certaine manière quand on a été réduit en cendres que l'on a réussi à renaître que l'on s'est élevé spirituellement que l'on a réussi à dépasser des schémas répétitifs etc etc je pense que l'on peut apporter beaucoup autour de soi en termes d'enseignement pour aider les autres en fait à suivre ce chemin d'évolution je pense que vous allez avoir des choses à apprendre aux autres autour de vous et Parvati qui nous dit changement positif mais bon là pour de bon c'était déjà complètement comment dire présent dans votre tirage oui on est évidemment là dans une énergie de changement positif qui va en plus donner quelque chose de constructif et se stabiliser quand même avec notre empereur donc oui je vais pas la lire plus que ça cette carte puisque tout est dit en fait tout est dit dans le titre voilà bon et bien écoutez les poissons j'espère que ce tirage vous a parlé n'hésitez pas à consulter les tirages de vos signes ascendants lunaires en vénus enfin vos autres signes pour avoir plus de précisions ou d'informations ou une autre vision voilà merci de liker merci de partager merci de commenter c'est très important pour moi et puis merci de vous abonner aussi pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont manifestés auprès de moi le mois dernier donc bienvenue à tous merci aussi à mes anciens abonnés de votre fidélité depuis tout ce temps merci de merci à tous je vous souhaite un joli mois d'octobre tenez-moi au courant et bien sûr je vous retrouverai avec grand plaisir le mois prochain à très bientôt les poissons bye bye